Vous signalez tout d'abord que pour quelques jours encore se tiennent en ce moment et jusqu'au 28 mars deux festivals littéraires en ligne cette année, l'Escale du Livre de Bordeaux et la Fête du Livre de Bron. Bonjour Olivier Cohen. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. La crise sanitaire, elle est là et elle est là depuis un an. Elle n'a pas entraîné à première vue une crise du livre, en tout cas pas à proprement parler tel que certains le craignaient. L'édition numérique ne s'est pas non plus envolée, il ne s'est pas passé pour le livre, ce qui s'est passé peut-être pour le cinéma. Comment vous, vous êtes-vous adapté à la tête de l'Olivier ? Écoutez, on a fait comme tout le monde, c'est-à-dire télétravail tout de suite, dès le premier confinement. Zoom quotidien, ça, ça commence à bien faire. Bon, si vous voulez, l'adaptation, c'est une quantité de petits gestes quotidiens qui correspondent au fait que la vie sous toutes ses formes est devenue extrêmement compliquée. C'est vrai que gérer, diriger une maison d'édition, la faire fonctionner dans ces conditions, ce n'est pas facile. Même une maison d'édition de la taille de l'Olivier, il y a huit salariés, ce n'est pas une grosse maison. Mais ça demande... Vous avez pris le parti aussi de freiner le nombre de parutions ? Non. Non, pas du tout. Et pour cause, puisque nous publions assez peu de livres, vous savez. On publie une trentaine de nouveautés par an. Et cette année, on a ajouté 18 titres dans une collection de poches qui s'appelle la Bibliothèque d'Olivier. On publie 18 titres d'auteurs emblématiques, si vous voulez, de la maison depuis ses débuts. Donc réduire, non, ça aurait été épouvantable. Mais on a décalé des titres. Vous vous demandiez comment on s'adaptait. On passe notre temps à programmer, déprogrammer, reprogrammer. Mais on finit par y arriver. Et laisser à chaque livre qui paraît sa chance d'exister. Les librairies ont pu réouvrir, en tout cas assez vite après le premier confinement. Elles sont restées ouvertes lors du deuxième, voire du troisième confinement qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Considérer enfin aussi le livre comme un bien essentiel. Ce qui a aussi permis à la filière, au secteur du livre, de s'en sortir un peu mieux que d'autres secteurs culturels aujourd'hui. Il y a pourtant un dernier sondage qui vient de paraître sur la relation auteur-éditeur. Où on apprend que cette relation se détériore. Beaucoup parlent de rapports conflictuels avec leurs éditeurs, pas leurs auditeurs. Est-ce que le conflit est aussi au cœur de votre relation, vous, à vous, avec vos auteurs ? Est-ce qu'il y a du bon conflit et du mauvais conflit entre l'éditeur et l'écrivain ? Les conflits sont rares. Les conflits sont rares parce qu'on choisit les auteurs qu'on publie, mais il ne faut pas oublier que ce sont aussi les auteurs qui nous choisissent. Ça marche dans les deux sens. Il arrive qu'il y ait des conflits, mais il arrive qu'on se sépare. Mais c'est quand même relativement rare. Mais je pense que les conflits auxquels vous faites allusion concernent un secteur de l'édition en particulier, qui est celui de ce qu'on appelle les auteurs-artistes, c'est-à-dire la bande dessinée en grande partie. Je ne suis pas certain que dans le domaine de l'écrit pur et simple, ce conflit soit aussi aigu. Ça m'étonnerait beaucoup en tout cas. Pas que, mais quel est le nerf de la guerre entre un écrivain et son éditeur ? Est-ce que c'est la question de l'argent ou est-ce que c'est surtout l'artistique ? Écoutez, les deux, en général. L'édition, c'est à voir avec le goût, avec l'art et aussi avec le commerce. Donc c'est normal que les problèmes d'argent se posent. Mais en France, pendant très longtemps, on avait du mal à envisager ces problèmes de manière frontale. Moi, j'ai toujours, peut-être à cause de ma fréquentation des étrangers, notamment des agents, j'ai toujours pensé qu'il valait mieux jouer carte sur table et parler clairement d'argent avec les auteurs plutôt que de jouer à cache-cache avec eux. Une voix à vous faire entendre, écouter, Olivier Cohen, que vous allez peut-être reconnaître. Savoir si un livre est bon ou un texte est bon ou pas bon. Je dis toujours que ça, je pense que rien qu'à Paris, il y a 250 000 personnes qui sont capables parfaitement, sans se tromper, de dire qu'un texte est bon ou pas bon. Peut-être un peu moins qu'ils sont capables de dire là où ça cloche, encore un peu moins de dire comment faire, parce que c'est une question de métier. Mais le vrai métier, c'est de faire en sorte que ceux qu'on aime, de le faire aimer par d'autres. Autrement dit, de lui trouver son public, en fait. Qu'est-ce que les écrivains attendent de nous ? Je veux dire, après tout, il y a les libraires pour vendre les livres, il y a les imprimeurs pour les imprimer, et les éditeurs sont là pour, c'est un peu un travail d'alchimiste, transformer quelque chose qui n'a pas encore vu le jour, quelque chose que les gens vont s'arracher, si possible. Je crois qu'il aura fallu moins d'un millième de seconde pour que vous reconnaissiez cette voix. Je suis très touché. Olivier Cohen, oui. Je suis très touché d'entendre la voix de Jean-Claude Fasquel, que j'aimais beaucoup, et qui a été mon premier patron dans l'édition. Oui, je suis très triste. Je savais. Il avait survécu à la mort de sa femme, Niki, et nous savions tous que c'était très, très difficile pour lui de vivre sans elle. Mais j'avais beaucoup d'affection pour lui. C'était l'ancien patron de Grasset, Jean-Claude Fasquel. Il vient de mourir et vous avez fait vos débuts effectivement avec lui aux éditions du Sagittaire. Exactement. Il avait relancé sa définition, celle qu'il vient de donner du rôle de l'éditeur alchimiste, dit-il. Lévi-Strauss parlait de bricoleur. Il y a plusieurs casquettes ou définitions possibles. Quelle est la vôtre, Olivier Cohen ? Les deux aussi. Mais si vous permettez, rappelez un souvenir un peu personnel. Je lui avais donné un surnom à Jean-Claude Fasquel, qui l'amusait énormément. Un jour, je lui avais dit, tu es d'encore Léonné. Parce que c'était lui le grand architecte secret des prix littéraires. Et donc, voilà, c'était lui le chef de la mafia. Et, mais, il m'avait répondu, bon, d'accord, je, ok, je suis d'encore Léonné. Et alors, il m'avait demandé de décrire ses différents collaborateurs, dont un, qui était Yves Berger. Alors, je lui avais dit, alors ça, bon, il faut connaître un peu le parrain. Je lui avais dit, toi, tu es Vito Corleone. Et lui, Yves Berger, c'est Luca Brazi. L'homme de main. Parce que, bon, l'autre face, disons, de l'activité de Jean-Claude, qui était un éditeur formidable, dévoué aux auteurs passionnés de littérature, c'était les prix littéraires qu'il contrôlait d'une main de fer. Alors, les prix littéraires, justement, j'ai retrouvé dans la presse des Déclarations de Vont, qui parlaient déjà de mafia des prix littéraires. Est-ce qu'à l'époque, il y avait ces trois grandes maisons, il faut raconter, qui dominaient aussi à la fois le marché de l'édition et la place de Paris, qui se répartissait, disait-on, de manière un peu informelle, les prix littéraires, dont le Goncourt. Maintenant que vous l'avez eu avec Jean-Paul Dubois, vous, la maison d'édition de l'Olivier, ce Goncourt 2020. Est-ce que vous parlez toujours des prix littéraires comme d'une mafia ? Non, c'est fini depuis longtemps. C'est entre autres... Bien avant 2020 et cette réception du Goncourt par Jean-Paul Dubois, alors ? C'est surtout à l'initiative d'Edmond Charleroux, parce que la clé de voûte, si vous voulez, du système, c'était effectivement le Goncourt. Et Edmond Charleroux a été sans pitié. Elle m'avait dit un jour, je vais faire le ménage. Et bon, de proche en proche, oui, les prix littéraires, aujourd'hui, ne ressemblent pas du tout à ce qu'ils étaient il y a encore une vingtaine d'années. C'est plus du tout ça. Et je vais vous dire, tant mieux. Enfin, tout le monde n'était pas de cet avis. Je me souviens que Jean-Marc Roberts lui a dit un jour, depuis que les prix littéraires se sont moralisés, c'est plus du tout aussi amusant qu'avant. Mais pour ma part, je pense que c'est mieux comme ça. Rappelle-toi que les éditeurs qui ne s'intéressent qu'aux livres sont dangereux. C'est un des dix combats en commandement de l'éditeur indépendant. Commandement que vous avez toujours, quelque part, paraît-il, dans un fond de vos poches. Est-ce que ça vaut aussi pour les écrivains ? On va écouter les mots de Jean-Paul Dubois. J'ai fait le décompte de ce que prenaient les métiers en général dans une vie. Si on additionne le sommeil, le temps de transport, le temps de travail, le retour, les choses obligatoires à faire dans une vie, je me suis aperçu qu'on me laissait à peu près, même pas le quart d'une journée. Pour moi, c'est dérisoire, même pas ce que je dis, le quart d'une journée, le cinquième d'une journée. Et je me suis dit, gamin, ce n'est pas possible. L'imminence existe. La mort peut arriver à chaque instant. Le jeu s'arrêtait, donc je vais calculer quels sont les métiers les moins voraces. Alors, il y avait le journalisme, dans tout ce que j'ai essayé. Le journalisme qui est un métier relativement cool, qui laisse pas mal de temps de livres, si on sait, c'est débrouillé. Après, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de plus cool que le journalisme ? Il y a les livres. Et je me suis dit, voilà, ça, c'est un métier parfait. Je sais le faire parce qu'il n'y a pas de diplôme requis. C'est un travail qui s'apprend comme ça. Et je me suis mis à faire des livres en ayant toujours l'idée d'acheter mon temps, de racheter mon temps. Que personne d'autre en soit propriétaire que moi. Non qu'il soit précieux, mais j'entends le gaspiller à ma façon, comme j'avais envie de le faire. Donc, je me suis mis à écrire des livres, qui est une activité plutôt sympathique. Et qui, surtout, après, vous libère une vie pour faire tout un tas de choses qui valent la peine. Jean-Paul Dubois, le Goncourt 2019, j'ai dit 2020, mais j'ai tendance à sauter les années. 2020, c'était évidemment Hervé Lothelier, le dernier. La fierté d'un Goncourt, pour vous, Olivier Cohen, c'est aussi celle de l'attention que vous portez depuis 30 ans dans cette maison à la littérature française. Oui, oui, absolument. Mais le Goncourt, c'est comme la Coupe du Monde, quoi. Mais toute proportion gardée. Mais je ne m'y attendais pas vraiment, en fait. Je ne m'y attendais pas vraiment. J'aurais dû m'y attendre. Parce que j'ai su ensuite qu'au sein du jury, il y avait de très forts soutiens pour Jean-Paul Dubois. Et en particulier celui de Bernard Pivot, dont ça a été la dernière saison. Mais c'est important parce que la France, si vous voulez, c'est un pays qui a une relation avec sa littérature unique au monde. Et il y a une sorte de religion de l'écrit en France, de la littérature, qui remonte à loin et qui imprègne la vie de l'édition et la vie des lecteurs et des lectrices. Si bien qu'on peut sourire de ce goût qu'ont les Français pour les prix littéraires. Mais dans un sens, on aurait tort parce que ça montre un véritable intérêt, un intérêt profond pour la chose écrite. Et donc, quand on fait ce métier, le métier que je fais, c'est important. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est important. Et puis, en termes de reconnaissance, de notoriété pour les auteurs, en termes de prestige et d'argent aussi. À tout point de vue, oui, c'est important. Et dans ce catalogue, il y a donc de la littérature française, celui de la maison d'édition L'Olivier que vous avez fondée, à côté d'un catalogue de littérature étrangère qui est très important aussi. On y arrive. Mais sur ces voies singulières de la littérature française que vous avez défendues depuis le début, depuis la création de cette maison, on peut peut-être dire que l'idée de rencontre est quand même aussi au cœur de vos choix. Rencontre entre les auteurs, entre des univers littéraires, entre des langues et des cultures aussi. La rencontre entre les styles, on peut peut-être évoquer le grand succès de cette rentrée littéraire d'hiver avec l'inconnu de la Poste de Florence Obna, plume française de ce genre hybride qu'on appelle le journalisme littéraire, en anglais le narrative non-fiction ou le new journalisme, comme l'avait défini aussi Tom Wolfe. Vous avez aussi, à travers ces choix-là, choisi de faire se rencontrer des styles littéraires existants ailleurs, développés autrement ici en France. Écoutez, pour cette histoire de la narrative non-fiction ou journalisme littéraire, je n'ai pas grand-chose à en dire, ça ne m'intéresse pas beaucoup. J'ai évidemment lu énormément de ces auteurs américains dont la plupart écrivaient pour le New Yorker, ou pour Harper's Magazine, ou pour New York Magazine. J'ai beaucoup fréquenté aussi une revue anglaise, Granta, qui était un nid comme ça d'écrivain de non-fiction. Mais, si vous voulez, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, ce n'est pas une ligne de produits marketing. Ce qui m'intéresse, effectivement, ce sont des auteurs et des rencontres. Et Florence Obna, je l'ai rencontrée tout à fait par hasard à l'anniversaire d'une amie, il y a des années. Elle venait de signer des articles formidables dans Libération, sur ce qu'on a appelé l'affaire d'Outreau. Et je lui ai dit, demandé, je lui ai dit, je suppose que vous avez un éditeur, vous allez faire un livre. Elle m'a dit non. Je lui ai dit, écoutez, moi je vous propose de faire un livre. Et ça a commencé comme ça. En quoi c'était une auteure, l'Olivier, pour vous, Florence Obna ? Elle a un style. Vous mettez sur une table une demi-douzaine de grands reportages parus dans la presse, vous repérez tout de suite le texte de Florence Obna. Parce qu'elle a un style à elle, une manière à elle de... Alors, qu'est-ce que c'est le style ? C'est, je ne sais pas, on pourrait dire, c'est l'expression, dans le langage, d'une certaine manière, d'observer le monde. D'écouter, de regarder. Et elle a ça dans le sang. Et c'est tout à fait visible. Par ailleurs, de livre en livre, elle s'est approchée de ce qu'on peut appeler, effectivement, la littérature. Et je pense qu'elle l'a atteint avec l'inconnu de La Poste, qui est un livre, à mes yeux, magistral. Et qui succède au quai de Wistream, qui fait partie des meilleures ventes de la maison, avec la route de Cormac, McCarthy, Olivier Cohen. Les éditions de l'Olivier, elles ont 30 ans, on le disait. Quelle était quand même l'envie ou l'intuition de départ ? Est-ce que vous vous en souvenez, quand vous créez cette maison dans les années 90 ? Alors, en fait, je n'avais pas du tout l'intention de créer une maison d'édition. Je venais d'être mis à la porte d'une maison dans laquelle j'avais beaucoup travaillé pendant plusieurs années. Et c'est le patron du seuil de l'époque, Claude Cherky, qui m'a invité à prendre un café. Et qui m'a dit, mais vraiment de but en blanc, est-ce que vous voulez qu'on crée une maison d'édition ensemble ? Alors, j'ai cru que c'était une blague. Ça n'en était pas une. J'ai pas mal réfléchi. Et finalement, j'ai dit oui. Et il m'a posé la même question que vous. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui fait que vous avez accepté ? Parce qu'au début, je lui avais dit non. Ça ne m'intéresse pas. Et je lui ai dit très exactement ceci. Au moins, je n'aurais pas à perdre mon temps à expliquer à des gens qui n'y comprennent rien ce que je veux faire. Si vous serez mon actionnaire, je ne vous demande qu'une chose, c'est de me laisser faire ce que j'ai à faire, de ne pas jamais intervenir. Ce que j'ai à faire et ce que je veux faire. Voilà. Et en 30 ans, le seuil a tenu parole. Cette indépendance, elle vous a donné des ailes ? Est-ce que la liberté éditoriale, elle pousse à l'audace ? Mais bien sûr. Bien sûr. Je crois que c'est un mal... Si vous voulez, dans l'édition telle qu'elle est aujourd'hui, c'est très intéressant. Il y a une montée en puissance de ce qu'on pourrait appeler la professionnalisation et l'industrialisation de l'édition qui était au départ, comme vous le mentionniez tout à l'heure, après les propos de Jean-Claude Fasquel, un métier d'alchimiste, de bricoleur, de tout ce qu'on veut. Bon, c'est plus comme ça. Mais une chose entraînant souvent son contraire, depuis quelques années, on voit se développer en France des petites ou moyennes maisons d'édition extrêmement intéressantes, qui sont, je pense, l'avenir de l'édition française, très créatives. Parce que la créativité n'est pas que l'apanage des auteurs. Les éditeurs aussi sont ou devraient être créatifs. Et cette créativité, évidemment, elle ne peut pas se développer dans un contexte de contrôle bureaucratique. Ce n'est pas possible. En ce qui concerne l'Olivier, si vous voulez, ce que j'observe, c'est qu'après toutes ces années, il y a eu, avec les éditions du Seuil, donc mon partenaire, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu de l'affection, il y a eu des tensions. Mais finalement, ça a fonctionné, ça fonctionne. Et ça prouve que finalement, un groupe important et une maison d'édition plus artisanale peuvent vivre ensemble. Et je ne suis pas le seul à l'avoir fait, puisque Polo Tchaikovsky-Laurence, avec les éditions P.O.L. et Gallimard, a démontré, lui aussi, brillamment, que c'était tout à fait possible. C'était possible. Alors pourquoi ce nom, l'Olivier, vous l'avez déjà raconté un jour en ami, qui a beaucoup de réparties, vous dit, il est important d'abord que tu te fasses un prénom. Voilà comment cette maison s'est appelée, les éditions de l'Olivier. Oui, alors je vais vous dire, c'est vrai, mais, comment dire ça, j'espère que je ne fâcherai pas mes confrères en disant ça, mais je trouve que donner son nom à une maison d'édition, c'est un peu conventionnel et petit bourgeois. Et donc je ne voulais pas du tout créer les éditions Cohen. En plus, Cohen, ce n'est pas tout à fait uniquement un nom propre, puisque les Kohen, enfin les Kohanim, c'était les grands prêtres dans le contexte du judaïsme. Donc c'était un nom un peu lourd à porter pour une maison d'édition. Alors que l'Olivier, ça fait rêver, c'est un arbre légendaire, c'est un symbole d'éternité. Et vous n'en êtes pas loin, 30 ans déjà, de cette éternité. Les maisons d'édition dont le nom m'a fait ou me fait rêver, ce n'est pas du tout la famille Flammarion, Gallimard ou Dieu sait quoi. C'était Le Sagittaire, voilà. C'était Minuit, c'est un très beau, très beau nom, Minuit. En Italie, Adelphi. En Espagne, Anagrama. Anagrama, vous voyez, ça, c'est des beaux noms pour les maisons d'édition, ça, ça me plaît. Et l'Olivier, il se trouve que c'est mon prénom, mais que c'est aussi le nom d'un arbre méditerranéen qui m'est cher. Alors, vous avez regardé du côté du Sud et notamment de la littérature israélienne, où l'on retrouve quelques grands noms comme celui d'Aaron Appelfeld. Vous avez aussi regardé à l'ouest, du côté des États-Unis et de l'Angleterre. Et vous vous êtes assez vite spécialisé dans ce qu'on appelle aujourd'hui la littérature de traduction. Il y a de grands débats aujourd'hui, Olivier Cohen, sur la traduction et la légitimité des traducteurs. J'aimerais bien savoir comment vous faites vos choix. Qu'est-ce qu'une bonne traduction ? Comment vous pensez le tandem entre l'auteur étranger et le traducteur ? Écoutez, c'est assez simple. Il y a de bons traducteurs et de grands traducteurs. Je préfère travailler avec de grands traducteurs, mais je n'ai aucun mépris pour les bons traducteurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, bien entendu, une capacité à ne pas trahir, ne pas faire d'erreurs, de contresens, de faux sens, etc. Bon, mais ça, c'est le B.A.B. Mais, à mes yeux, il y a une chose qui est très importante, c'est une question d'affinité. C'est-à-dire, est-ce que monsieur ou madame X, Y ou Z a un goût, une affinité pour un texte, pour un auteur ? Une affinité qui est, en général, totalement irrationnelle. D'accord, ça peut être un jeu des contraires. En fait, je me demandais, pour traduire, par exemple, Will Self, dont la biographie vient de sortir aux éditions de l'Olivier, est-ce qu'il faut imaginer, comme pour David Foster Wallace, de demander à un traducteur ses services, s'il est lui-même un peu parano, alcoolo, ex-junkie ? Non, pas du tout. Non. Ah non, vraiment pas du tout. Ce n'est pas le profil de Francis Kerlin. Non, Francis Kerlin, dont c'est le pseudonyme, a une qualité particulière, c'est qu'il a toujours traduit Will Self et que Will Self l'adore. Et il a une capacité tout à fait exceptionnelle d'identification, je pense, à la psyché de Will Self. Et croyez-moi, ce n'est pas simple. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur traducteur pour l'œuvre de Will Self que Francis Kerlin. De même qu'il a admirablement traduit David Foster Wallace, mais ça ne s'est pas très bien terminé. Parce que c'est lui qui a traduit l'Infini Comédie et c'était un travail absolument épuisant. Mais vous parliez de contre-exemple ou de complémentarité. Cormac McCarthy a été traduit admirablement par un traducteur suisse, François Hirsch, qui est un homme calme, tranquille, raisonnable, mais qui a de tels scrupules. Je me souviens quand on a publié Le Grand Passage, qui est un très très beau livre de Cormac McCarthy, où il est question de pièges, des loups qui sont pris dans des pièges. Et François Hirsch a retrouvé un des derniers lieutenants de loupveterie qui existe en France et qui lui a enseigné le fonctionnement des pièges, comment on fait, etc. Alors, il y a un côté aussi documentaire, dans certains cas, qui est important pour les traducteurs. Mais si c'est ce que vous aviez en tête en posant cette question, qu'il soit blanc ou noir ou ni l'un ni l'autre, pour moi ça n'a strictement aucune importance. Et vous ne céderez pas sur ce genre d'injonction ? Oh non, non. Un traducteur noir pour traduire un ou une écrivaine afro-américain, par exemple ? Non, pas du tout. Alors ça, franchement, ça me paraît absurde. Voilà, et c'est une femme, Valérie Zenati, qui traduit par exemple aussi l'écrivain israélien Aaron Appelfeld, l'une des voix majeures de la littérature israélienne qu'on retrouve dans votre catalogue. C'est déjà fini, Olivier Cohen, il y aurait tant à dire avec vous. Juste un mot de cette jeune romancière qui a, elle aussi, 30 ans, comme votre maison d'édition. C'est Salier Rounet, auteur de Conversations entre Amis, dont le dernier roman, Normal People, vient de sortir en France, traduit par Stéphane Roch, et qui a été adapté ce livre en série pour Canal, une mini-série de 12 épisodes. Elle a participé d'ailleurs à l'écriture du scénario. C'est une de vos trouvailles. Elle a beaucoup développé dans ses romans cette idée de l'approche, aussi de la rencontre des connexions, des dynamiques, dans lesquelles nous, individus, sommes tous engagés. Et c'est aussi comme ça que se bâtissent des vies, et la vôtre aussi. Olivier Cohen, merci beaucoup à vous d'être passés autour de cette grande table. Merci à vous. Les joyeux anniversaires. Sous-titrage Société Radio-Canada